Salut à tous, c'est M.S.T.A.R.F.E.Z, accompagné toujours de Perfect Link. Fidèle au rendez-vous. Tu varies toi dans les... Ah, toujours, toujours. On commence fort, avec le bon bruit habituel. Tu dis que c'est pas moi. Mais toi avec ton doublage, ça devait faire bizarre. Le bruit trop horrible, le gamin. Mais non, c'est pas moi. Je le faisais pas trop trop fort non plus, tu vois. Genre le bruit vient un peu de loin. Comment tu l'avais fait dans la vidéo d'avant, là ? C'était vraiment genre... Ouais, c'était assez monstrueux. Ça faisait peur, quoi. Par contre, tu sais que là, t'es en train de rebrousser chemin, juste pour te demander. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bah non. Le point de sauvegarde, il est là. Ouais, et c'est vers le haut. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Mais il fallait continuer. Regarde, ça fait ça. Ah ouais. Ah, je sais pas, du coup, le dialogue m'a bloqué dans mon délire. Ah oui, le fameux pont que t'as failli confondre à la dernière vidéo, non ? Ah, c'est une possibilité. La fameuse musique. Des scénaires élémentaires. Ah non, non, ça c'est la musique de Golbez. C'est pas encore, moi j'entends pas le son. Mais la musique ne va pas tarder, ce sera quand le combat commencera. Non, là c'est la musique de Golbez qu'il y avait. Non, pas l'auto ! Oh putain. Trottin. Donc là, la stratégie la plus efficace, un bon gros sort de feu bien puissant qui tape tout le monde. C'est pas en dame. Et attaquer avec Cécile sur Scarmiglion. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais exactement tout le contraire de ce que t'as dit. Non mais, pour Cécile, je suis d'accord parce que, de toute façon, il fait rien aux autres. Ouais. Et en fait, Scarmiglion contre-attaque. A chaque fois que tu le frappes, il va balancer foudre. J'ai vu. Mais c'est beaucoup trop long, Tandem. Dans mes souvenirs, c'était plus court. Ah oui, moi j'aurais fait un petit brasier plus sur les morts-vivants et c'est bon. Parce que quand Scarmiglion va crier aux morts-vivants, détruisez-les, ils vont te vider de ton sang et récupérer de la vie. Non, parce qu'ils vont mourir avant. Espérons. Non mais il faut toujours avoir confiance dans ce qu'on fait. Sinon, tu t'en sors quoi ? Parce que c'est un seigneur élémentaire, là. Mais ce qui est complètement bizarre, c'est que c'est le seigneur élémentaire de la terre, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi il fait des attaques de foudre ? Qui est l'élément opposé du truc, quand même. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... Il y a un prod de design, il devrait faire séisme à chaque fois. Mais séisme, c'est un peu trop puissant pendant le moment du jeu, je pense. Moi j'aime bien faire ça, parce que ça fait plein de dégâts à tout le monde et c'est marrant. Quand ils font pyro, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils ne font pas toujours pyro, ils ont d'autres sorts. Mais des fois, ils font météore, alors c'est encore mieux. Enfin, pas météore, mais... Ça s'appelle comète. Comet, météore. Ouais, météore, c'est quand même plus gros. C'est vrai ça. Pleurer, c'est le truc. Et ce que je voulais dire, justement, à propos de pleurer, c'est que... La commande pleurer, en fait, a été bien améliorée. Parce que dans le jeu original, ça permettait juste d'augmenter ses chances de réussir les fuites. Et c'est... Ouais. Et dans la version PSP, là, ça fait pareil. Sauf qu'en plus, il y a une chance de mettre confusion sur tous les ennemis. Et dans la version DS, s'ils ont complètement changé l'effet, ça diminue la défense physique des ennemis. Elle est divisée par deux. Et bien. Ah, c'est gagné. Ouais, voilà, un combat plutôt simple. Un combat de boss assez simple. On s'attendait à mieux de la part d'un seigneur les morts. Oh. Ah, quand on est seigneur des morts vivants. Ah merde, alors. Je suis en attaque surprise. Je fais comme si je ne lui attendais pas. Et en plus, j'étais en combat auto, donc. Et là, avec la vraie musique. Voilà. En même temps, il n'utilise que des sorts, non ? Oui, les sorts de soins, les meilleurs sorts de soins sur lui, vu que là, il est transformé en mort vivant, donc il est sensible aux soins. Et les sorts de magie noire, de feu, les plus puissants sur lui. Tu peux même faire, au lieu de lancer le feu 2 avec Palom, tu peux d'abord faire bluffer, qui va augmenter les dégâts de son prochain sort. Et comme ça, quand tu vas faire le feu 2 après, ça fera plus de dégâts, mais tu n'auras dépensé qu'une fois les MP. Ah. Voilà, c'était la petite combine de Perfect Link. Ah, mais il met lenteur sur tout le monde, ça, ça va pas. Ah ouais, c'est pas chouette. Par contre, il est un peu con de le faire deux fois de suite. Mais au cas où ça va foirer la première... Ça va pas enlever mon bouclier ? Pourquoi il n'y a plus l'animation de bouclier ? Est-ce qu'on peut lui faire lenteur, d'ailleurs, le monde-bande ? Ah, ça, j'en ai aucune idée, par contre. Moi, d'habitude, je lui fais des dégâts, donc j'ai pas trop... Ouais, je suis d'accord, mais... Si on peut faire lenteur... Voilà ! On dirait pas, mais dans les FF, on peut très bien jouer les bourrins, et ça passe. Mais... Si on veut bien jouer, il vaut mieux faire des altérations d'état, quand même. Ouais, mais essayez pas de justifier. Il y a des fois où c'est vraiment très utile. Et il y a des boss où je vais te dire fait lenteur, parce que c'est vraiment nécessaire. Mais honnêtement, Oscar McGlion est mort-vivant, il est tellement sensible. Ouais, ouais. Il est plus fort en mort-vivant, mais au final, il est plus faible, parce qu'il est tellement sensible à toutes les faiblesses des zombies, c'est-à-dire le feu et le soin, qu'au bout du compte, c'est pas mon compte, quoi. En fait, on pourrait faire un truc, c'est faire que soin d'œuf, feu d'œuf, feu, et attaquer, et on pourrait le tuer comme ça sans se soigner. Mais c'est comme ça que je fais, en fait, et ça va très vite comme ça. Ouais, ouais, je sais, mais moi, je fais du rôle suspens. Ah, c'est ça. Bah, je le sais, parce que j'ai dit il y a deux minutes, c'est moi qui ai dit qu'on peut le faire. Bah, je sais, je le sais. Et je sais que tu le sais. Mais moi, je sais que tu le sais. Eh bah, je vais profiter de l'occasion pour rétablir une autre vérité. Il y avait bien un chevalier noir. Oh, le mec ! Eh ouais, j'ai pas oublié, il y avait bien un chevalier noir dans FF2. Il s'agit de Léon. Voilà. Donc, je connaissais Léon, mais je n'avais pas réalisé que c'était un chevalier noir. Parce que moi, dans ma tête, déjà, il était bleu. Son armure est bleue, en fait. Et pourtant, c'est pourtant. Et en plus, bon, il n'a pas la gueule de Cécile, quoi. C'est pas... Ah bah, c'est Léon. Non, mais je veux dire, il n'a pas le casse, l'armure, c'est ce que je veux dire. Voilà, bon, la boucle est boucle. Est-ce qu'il explose ? Non, il tombe. Oui, mais il peut exploser, ouais. Ah, t'es empoisonné ? Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Fils, qui êtes-vous ? Bah, d'après ça. Salut. Ça fait très religieux. Mon fils, ça peut être quelque chose de plus spirituel. Mais c'est exactement ça, moi, que ça m'a fait comme effet. Bah, ça y fait penser. Surtout que c'est une voix qui te parle, donc ça fait vraiment... Après, Cécile est orphelin, donc on connaît pas non plus ses origines, mais c'est vrai que ça donne un côté, voilà, ma douleur ne fera qu'augmenter, je me sacrifie. Voilà, et Cécile devient une femme. D'où son nom, hein, Cécile, on a juste rajouté un peu derrière. Tu rigoles, mais c'est quand même un moment important. Cécile est transfigurée et est en train de se transformer en paladin, mais pour que la transformation soit complètement effective, il faut qu'il vainque le mal qui était en lui. Voilà. Mais là, je le trouve assez classe sur ce portrait. Pas comme il est dans la cinématique, quoi, où il fait vraiment féminin, je trouve. Mais bon, après, il fait beaucoup plus lumière aussi. Et d'ailleurs, il a pas les cheveux longs du tout, sur le... Ouais, on les... Enfin, si on les avait représentés. Alors là, ce qui est vachement bizarre, c'est la musique. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la musique des ailes rouges, si je me rappelle bien. Ouais, je vois pas le rapport, en fait. Mais en fait, c'est parce que les ailes rouges représentent le... Ça personnifie le... Ouais, le chevalier noir. Cécile, le chevalier noir. Donc donne-nous la strat, là. Oui, en fait, on peut taper le chevalier noir, mais si on le fait, la voix de notre père, entre guillemets, ne dira qu'un véritable chevalier noir... Un véritable paladin, pardon, en gainera son épée. Et donc, en fait, il faut laisser le chevalier noir nous frapper avec Obscur. Parce que Obscur, si vous vous souvenez dans le gameplay, celui qui le lance perd de la vie. Donc il faut pas détruire notre ancien nous, le mal qui était en nous, mais il faut le laisser s'autodétruire de lui-même, consumé par la haine et la violence qu'on a propagée. Le seul moyen de devenir un paladin, c'est de subir ce qu'on a nous-mêmes fait subir aux autres, c'est de souffrir soi-même pour pouvoir dépasser ça et accepter la lumière. Bon, alors on n'est pas du tout obligé de se soigner, je l'ai fait, mais... On peut mourir quand même, faut faire gaffe. Oui, on peut, mais... Si on ne se défend pas et qu'on ne se soigne pas, et qu'on se prend tout bien obscur, on peut mourir. Mais d'ailleurs, ça fait peur, parce que quand on vient de combattre deux bosses de suite, parce qu'on peut dire qu'on a eu deux, et qu'on a ça derrière, ça fait flipper quand même la première fois. Et donc cette lumière se donne intégralement et disparaît. Voilà, et ça c'est le moment du jeu où... Cécile est encore plus puissant qu'avant, enfin il fait moins mal quand même, il fait moins mal, on peut le dire. Il fait moins mal, on verra dans le prochain. Mais il est aussi résistant, voire plus même, je dirais. Et en plus, il a des soins, donc... Ça va pas la dingue, quoi. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que la transformation... en termes d'histoire, se recoupe avec le jeu, puisque au niveau du gameplay, Cécile étant devenu un paladin, c'est un nouveau personnage, et donc il retourne au niveau 1. Ouais. Il va avoir des nouvelles... C'est pour ça qu'il fallait acheter les objets de paladin dans le... Exactement. Des nouvelles compétences, des nouveaux équipements, et on recommence de zéro pour essayer de... Voilà, et là il se rappelle de tout, et en plus il a météor. Ouais. Et surtout il se rappelle de tous ses sorts, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'avait que des sorts de niveau 1. Il n'avait pas feu 2, etc. C'est là, là. Ce qui était assez surprenant pour le vieux mage qui a déjà bien... Le vieux sage qui a déjà bien... maîtriser la magie. Il y a beaucoup la musique par contre, de cette salle. C'est une belle musique, ouais. Ça fait plus lumière, je trouve, justement, que la musique des Red Wings pendant le combat. Je pense qu'ils auraient plutôt dû mettre celle-là, en fait. Peut-être qu'ils voulaient pas qu'elle soit trop longtemps, parce qu'on l'aura entendu en boucle, vu qu'on l'a dans la scène avant, plus la scène après. Peut-être qu'ils s'étaient dit, pour couper, on met autre chose. Même moi, pour ma série, j'ai employé une autre musique, qui est une musique inédite, mais officielle, parce que je m'étais dit que ça serait sympa, vu que la musique s'appelle The Origin, de la mettre à ce moment-là précis. Je trouve qu'elle convenait assez bien. Voilà, et là, il est vraiment en papier, parce qu'on n'a rien, là, 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 là. On n'avait pas d'argent. Voilà, donc là, ce qu'il faut faire, et ce qui est incroyable, c'est qu'il est niveau 1, 600 points de vie. Eh oui, mais pourquoi ? C'est vraiment n'importe quoi. Et pourquoi 600 points de vie ? Aussi parce que, en tant que paladin, ses nouvelles compétences vont faire de lui un tank. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il perd en dégâts, mais il gagne énormément en résistance. Et surtout, il fait des dégâts sacrés. Donc, je propose qu'on montre un peu ses commandes. Donc, il a son attaque classique, son attaque physique. Avec l'épée qu'il a reçue, d'ailleurs, l'épée qui est tombée plus ou moins du ciel, on pourrait dire, ou du plafond, cette épée sacrée. Mais il est aussi capable de lancer des magies blanches. De bas niveau, hein, mais c'est toujours bien. Oui, bien sûr, mais c'est toujours pratique d'avoir un soigneur supplémentaire. Voilà, un soigneur, et surtout, moi, je l'utilise surtout pour les alterations d'état, parce que, d'habitude, on a quand même souvent un mage, un vrai mage, quoi. Et lui, il est surtout là pour pour assurer les alterations d'état, hors combat, je trouve. Parce que sinon, il vaut mieux qu'il protège et qu'il frappe. Il fait des gros dégâts, je sais pas si vous vous rappelez, sur les zombies, il fait des aides du 1. Et là, il fait du 200, voire même plus sur certains autres ennemis. Parce que, bah, il fait des dégâts sacrés, quoi. Comme le disait Golvez, voilà, les attaques obscures ne servent à rien contre les morts vivants. J'ai gagné 5 niveaux. C'est n'importe quoi. Mais ça fait plaisir, quoi. que Cécile détient la lumière. Évidemment, il est beaucoup plus efficace. Donc là, on tape à chaque fois le point faible des ennemis. C'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Peut-être pas le faire en auto, celui-là. Quoique, je pense que ça passe. Ce que je faisais aussi comme ma stratégie avec Cécile en paladin, c'est que j'aime bien l'utiliser pour soigner hors combat. Comme ça, pendant les combats, comme toi tu le fais, ils continuent à protéger les autres ou à frapper. Mais comme ça aussi, mes mages blancs, on va dire classiques, comme Porum justement, peuvent économiser leur MP pour les garder pour les combats, les boss, etc. Ça peut toujours aider. Ouais, tout à fait. Bah moi, c'est plutôt les objets que j'utilise pour ça. C'est vrai, moi j'utilise moins les objets, mais pourtant c'est bien utile. Tu sais, j'ai remarqué que dans les FF, j'utilise jamais les potions de base. À part quand tu joues Edouard. Oui, voilà. C'est l'exception. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que j'utilise... Oh merde, je me suis trompé, tu vois. Ça va, c'est très 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 très. C'est la Cécile, il faut qu'il y ait. Ouais, voilà. De toute façon, il faut non seulement l'entrée pour XP, mais surtout pour la droite. Oui, aussi, comme ça, on pourra chercher un équipement des sons. Ça passe en retour. Donc n'oubliez pas que les ennemis jaunes absorbent le feu. Ouais, sans se faire pourrir comme les autres. Mais quand même extrêmement résistant, sachant qu'on a juste un bouclier et des vêtements. Donc là, imaginez quand on aura les gants, l'armure surtout, parce que c'est ce qui donne le plus. Et le casque en plus, quoi. Pour me donner une idée de la puissance, quoi. Là, je pense que Cécile a pris deux niveaux. Et on remarque qu'on est déjà passé de 600 à 720 HP. Ouais, c'est vraiment... Donc la progression est assez grande. Enfin, je pense que c'est deux. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est bien simple. Il a autant que les trois autres unis. Et il n'est pas à leur niveau encore. Mais ça nous permet de faire une bonne transition sur justement la troisième commande de Cécile, qui est la commande couvrir, qui lui permet, en fait, quand on sélectionne un allié, de le protéger. De prendre des coups à chaque place. Si il a une attaque physique, je précise bien, attaque physique, qu'il devrait subir, Cécile va prendre le coup à sa place, sauf si c'est de nouveau le tour de Cécile et qu'on décide de faire autre chose. Là, je ne suis pas sûr que... Il me semble aussi que parfois, quand tu as un perso qui est presque mort et que quelqu'un va l'achever, parfois il se met devant, non ? Ah, ce n'est pas parfois, c'est quasiment tout le temps. Mais oui, oui, tout à fait, il se met pour protéger les ennemis, mais ça peut servir au niveau stratégique, on peut utiliser cette information-là. Par contre, le problème, c'est que Cécile, c'est un paladin à 100%, donc s'il a un allié qui est proche de la mort et que l'allié va prendre une attaque physique, Cécile va le protéger, mais si Cécile a sa vie très basse et que l'attaque physique l'aurait tuée, il va quand même le protéger et crever. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, alors, j'ai mes deux matchs noirs qui sont sous silence. Et d'ailleurs, on parle de beaucoup de Cécile, mais on a quand même Téla qui est devenu le perso le plus puissant de l'équipe. Ah, ben là, il est craqué, on peut le dire. Il a tous les sorts jusqu'au niveau 4, donc même si ça bouffe la moitié de CMP. Sachant que CMP se sont capés à 90, donc c'est impossible d'arrivée. Il n'a pas l'énergie pour lancer tous les sorts non plus. C'est d'ailleurs la tristesse vu qu'on voit qu'un météore. Coute 99, on ne peut pas le lancer. Ouais, malheureusement. Et par contre, un petit feu 3 sur un petit zombie, là, ça fait du bien. Ah, il n'y a plus beaucoup de zombies, là. C'est clair. D'ailleurs, on va le faire dès qu'on peut. Donc voilà, c'est quand même nécessaire, même si on meuble en parlant pour passer le temps, c'est quand même nécessaire de tout redescendre à la main. Même si vous avez un objet pour fuir, le faites pas, quoi. Surtout que le chemin n'est pas si long. Le chemin n'est pas si long et Cécile doit quand même gagner quelques niveaux. Si vous voulez avoir une chance de continuer l'aventure dans de bonnes conditions, montez Cécile parce qu'un guerrier qui ne monte pas trop de niveaux, c'est pas le pire, mais comme Cécile a des magies, c'est toujours pratique de le monter pour qu'il en apprenne quelques nouvelles, pour qu'il ait un sort de soin ou un sort de guérison pour retirer les altérations d'état, ce genre d'autre chose. Désolé, je t'écoute, ça me fait rire, les dégâts. C'est gigantesque. Ouais, ouais. Et sachant que là, on a fait le sort sur plusieurs cibles. Sur une cible, ça doit faire du trou mille et quelques, je pense, sur les envies. Du coup, on pourrait reprendre le Chocobo, là ? Oui, tout à fait. On pourrait même se soigner, récupérer les MP avec le Chocobo blanc et puis retourner à Micidia et montrer à l'ancien... Par contre, elle a pas le truc pour enlever silence. C'est dommage. Mais Tela a guérison, je pense. Ah bah oui, je sais pas si Tela. Je pense aux magies noires, mais pas aux magies blanches. Et bah non, même pas. Il a pas guérison ? Sérieux ? Ah si. Ah si, c'était pas l'héros. Il a téléporté aussi. On pouvait utiliser pour te barrer, mais bon. Ça aurait été dommage. Ou plus les niveaux, on les regarde. Toutes nos belles histoires. J'aurais peut-être pas dû faire ça, en fait. Parce que... On a peut-être dû continuer un peu à farmer. Mais tu peux continuer à pied, sinon... Ouais, mais là, les ennemis donnent rien. Parce que je sais pas si on a assez d'argent pour tout prendre. Bah on va voir et selon ça, on peut décider. Et l'air de rien, les ennemis donnent moins qu'à la montagne, mais ils donnent quand même. 11 000, c'est pas assez. C'est pas assez. il faudra un peu plus. Je pense qu'il faut aller à... Au moins 12 000. Parce que je crois que l'armure coûtait 8 000. Et... Ouais. Il y a encore quelques autres. Non. Un seul truc après. Les gants, c'est ça ? Ouais. Ah, il y a peut-être le gant et le casque. Je sais pas. Non, les gants et le casque. On va faire ça. Ça va être n'importe quoi, mais on va faire comme ça. Tiens, par contre, je sais plus. Il faut qu'on vérifie ça. Le tandem, est-ce que ça consomme des MP dans cette version ? Non, ça consomme. Je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Avec le temps que ça prend, ça m'étonnerait. Ah, tu serais étonné. Tu serais très étonné, alors. Je pense que ça consomme. Mais moi, dans la version Snatch, je suis presque sûr que c'était plus rapide que ça. Je le trouve vraiment très lent, le tandem, là. Mais je pense que maintenant, il est plus lent, mais plus puissant. De toute façon, là, ça sert à rien, tandem. Parce que j'ai mis J'ai mis J'ai mis T'es là qui lance Feu 3 à chaque fois. Ah ouais. Voilà, il a plus de MP, tu vas me dire, mais... Il va plus le lancer. Mon gars n'a rien, sans Gilles. C'est quand même parce que tu vois un petit Domovo, il y a un gobelin amélioré, tu balances Feu 3, c'est un peu... Le gars qui voit une araignée dans sa chambre et il détruit la maison entière. C'est un peu ça. D'ailleurs, on aura dû le remontrer Foudre 3 et Glass 3 pour montrer les animations. Ah, ça devrait m'être inquiète, on aura sûrement d'autres occasions si on tombe sur quelqu'un qui est un peu sensible à l'élément. Du coup, je vais faire ça comment, non ? On va continuer comme ça. Je crois qu'ils craignent la glace les porcépics. En tout cas, les tortues la craignent, donc je pense que les tortues aussi. Les tortues, oui, mais... les porcépics, je ne suis pas sûr. Les porcépics, ils n'ont pas très bosse. Oh, non. Quand même, il y a du C, c'est quand même pas mal. Même si c'est un soin qui va vite devenir complètement inutile. Ouais, c'est comme la prière de Rosa, en fait. Voilà, c'est quand même pas mal. Il faut quand même combiner les deux si tu as Rosa plus un autre mal blanc. Ah, ça aurait été bien. Je ne sais pas si ça arrive une seule fois dans le jeu. Il faudrait qu'on essaye de la sauver déjà. C'est pas faux. Si ça se trouve, elle va mourir avant qu'on arrive. Sans commentaire. J'ai dit si ça se trouve. Ouais, tout à fait. Alors... Ah, par contre, on perd l'effet de malade qui faisait... Ah, bah, tu ne peux pas tout avoir. Ah, mais par contre, on peut revendre notre épée. Oui, l'épée mortifère, oui. Comment elle s'appelait encore ? Je ne me rappelle plus. Calamité. Calamité. Par contre, ouais, voilà, sans l'effet de mort. Ah, bah, il a beaucoup de PV, cet ennemi. Ouais, cet ennemi est très chiant. En fait, c'est un espèce de corbeau, en gros. Si vous vous rappelez, un petit attentif, on les a vus, on en a vu un attaquer Cécile Chevalier Noir dans son aéroneuf au tout début. On a aussi vu un massacrer Palom à la sortie de Missyne. Ah, ouais, ça, c'était mythique. Il a vraiment défoncé, quoi. Il a calme, mais petite attaque surprise, double coup, au revoir, merci d'être passé. Alors, est-ce qu'il vaut mieux attendre, parce qu'on va avoir des trucs bientôt, ou pas ? Non, 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 vas-y, là, je te le dis, c'est le moment de t'équiper, ruine-toi, il faut y aller, quoi. C'est quoi, sa robe de gaillet, on s'en fout. Euh, alors. Armée de Céleste, je prends surtout les trucs de Cécile. Ouais, ouais, ouais. Il faut lui mettre un de chaque, ce serait vraiment bien. Vu qu'il va tanker pour les autres, il manque plus les gants et c'est bon, quoi. Ouais, bah, on va vendre nos trucs, déjà ? Ouais, il y a des choses à vendre, je pense. Bon, ça, ça sert à rien. Ah, mais pas tant que ça, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Franchement, les grilles de glace, je m'en fous. Je peux les vendre. On verra plus tard si ça sert. Au pire, si ça sert, il y en a sûrement des meilleurs. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait l'épée, hein. Non. Mais non ! Ah, mais... C'est l'épée qui transformait en... Ouais, Mortifère, c'est vrai. Quand il a le... Enfin, Calamité, quand il a levé son épée, c'est Calamité qui a été transformée, apparemment. On est bêtes. Enfin, surtout toi. Ah, je rigole. Ouais. Je sais pas comment sa propre épée a pu disparaître de son équipement, se retrouver en l'air. Mais non, elle s'est transformée en épée de truc, quoi. En épée sacrée, ouais. Ouais. Bon, je pense que même si on n'a pas tout, ça suffit comme ça, non ? Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, il n'y a pas besoin. Donc, maintenant, notre but... Bon, déjà, là, on va aller voir le sage, hein ? Oui, et ce que tu peux même faire, mais tu pourras le faire après, c'est parler à tout le monde dans le village. Les gens vont réagir à ta attention. Ouais, de manière complètement différente, ouais. Voilà, en fait, c'était des espions, les deux enfants. Et Palom a failli vendre la mèche. Ouais. Bon, enfin, ça se fait pas trop d'envoyer deux enfants au casse-pipe, comme ça, mais... Bah, c'est des mages, hein, ils sont... Palom, il dit qu'il est le mage le plus puissant de Mycilia, donc... Bon, ça, c'est pas sûr. En même temps, tous les autres sont morts à cause des ailes rouges, donc... Mais Tela, est-ce qu'il ne vient pas de Mycilia, là-bas ? Ils avaient l'air de le connaître, quand même. Mais on sait pas d'où il vient. Il est connu, là-bas. Ouais, il est connu à Mycilia, en tout cas. En même temps, si t'es le grand sage qui paîtrise la magie, c'est normal que dans la ville des mages, on te connaisse. Voilà, donc là, il y a la petite prophétie, on va dire, d'Ipalajin. La légende de Mycilia. Qui était gravée sur l'épée. Ouais, l'épée est très, très grande. Ou alors, c'est écrit tout petit. Non, mais c'est des runes, en fait, et chaque ligne, c'est juste un signe. Mais il faut bien retenir cette légende, parce que elle est très importante. On comprend à peu près tout, sauf le nez d'un dragon. Ça sera pas facile à comprendre. Avec la de la lune, on comprend pas trop non plus le lien avec la lune. Ah, la question que tout le monde se pose. En fait, ça fait tellement du bien d'avoir Cécile en paladant. Ouais, ça va bien, et de... Même si je le mets bien en chevalet noir. En chevalet noir, il était sympa. Mais... Là, ce qui est bien, c'est que t'as un perso qui est d'une classe, mais il a voulu lui-même l'être. il l'a fait parce qu'il en avait besoin et parce qu'il en avait envie. C'est pas toi, le joueur, qui va imposer la classe au personnage. C'est le personnage qui, d'une manière, il dit ça ne convient pas, je vais changer ça. Et aussi, on peut aussi dire qu'on voit enfin son visage et on voulait quand même voir à quoi ressemble. Parce que moi, ça me fait chier de passer tout un jeu avec un personnage principal sans voir sa tête quand même. Mais donc, c'est vrai que... Oh là là, il nous dit qu'on... On pourrait peut-être battre Golbez. Peut-être. Ouais, ça dépend si on s'entraîne suffisamment ou pas. Voilà. Level 99, ça devrait suffire. On n'aurait pas sûr. Bah, il tire quand même des rayons laser de la mort qui tuent 5 personnes en ligne droite. Parce que tu te rappelles dans la salle du Cristal avec son rayon. C'est vrai que ça a calmé tout le monde. Il les a mis KO en un éclair. Ouais, d'ailleurs, ça ne fait pas un rayon comme ça dans l'inverse originale, il me semble. On voit juste un petit flash. Non, t'as un espèce de rayon électrique qui passe. Ah ouais ? Parce que là, ça faisait vraiment technologique. de Dragon Ball Z là. Ah si, ça ressemblait vachement au truc de Piccolo là. Ouais, je vois la Makanko. Ouais, voilà. Makanko Sapo. C'est ça. Mais heureusement, les petits mages qui se sont révélés bien utiles nous accompagnent. Et heureusement, parce qu'on venait d'acheter deux lignements pour eux. C'est vrai, t'avais acheté, non. Non, mais on n'aura plus. Sinon, ça aurait été la tristesse. Voilà, donc nous sommes accompagnés d'un vieillard et de deux enfants. On va changer le monde. Du coup, il est où ce petit tunnel pour retourner à bord ? À droite. Mais on avait dit qu'on parlait aux gens aussi. Ah oui, ça aurait des gens. Enfin, les gens. Ils sont pas des gens aussi. Quand même, on peut remarquer que tous les mages blancs sont des femmes et tous les mages noirs sont des hommes. Ah, mais moi, je pensais que c'est... Non, pour moi, c'est des hommes, les mages blancs. Ah bon ? Bah oui, pour moi, c'est des hommes bruns. Ah non, elle va pas nous faire le coup du cochon, là. Ah, je pense que si. Je pense que c'est la seule qui continue à... T'es sérieuse ? Ouais, je suis sérieux. Non, mais je parle à elle. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais en fait, c'est juste une sorcière malicieuse. Elle s'en fout qu'on soit pas là. C'est une petite rigole. Ah, mais regarde ça, c'est trop marrant. T'as vu des dessins ? Ils ont tous des dessins de chiant. Ils te regardent. Tu sais que là, je change de perso, là. Tu vois pas, mais... Non. Tu sais, je t'ai vu. Sérieux ? Ouais. Bon, bah du coup, j'ai pas envie de... de payer l'auberge juste pour ça. Il va falloir que tu parles au barman. Tout à fait. Il me semble qu'il nous soigne ou un truc comme ça. Enfin, il nous donne un truc à boire. Ah bon ? Non, je pense juste qu'il dit ah, c'est bien, vous êtes paladin. Enfin, il n'en revient pas, quoi. Mais, ah, s'il nous donne un truc, là, tu m'apprends quelque chose. Franchement. T'es sûr qu'il n'y a personne qui nous donne des trucs ? Non, 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 ils sont juste super surpris et ils te disent ah, le téléporteur, en fait, de toute façon, t'avais pas l'endurance pour le traverser. Maintenant que t'es paladin, tu peux. Voilà. Ça, c'est du mage. Ça doit être le mentor de Palom, ça. Ah, ça m'étonne. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs. Il n'y a pas de passage caché, je ne sais pas quoi. Non, en Mycidia, il n'y a pas grand-chose. T'as beaucoup à acheter, mais mis à part acheter, il n'y a pas grand-chose. Ouais. de toute façon, on va arrêter la vidéo là parce qu'en fait, ça fait 30 minutes. je ne sais pas. Ça t'as vu, ça. Ah, t'as vu, il y a des petites runes, c'est sympa. Donc voilà, on nous sème désormais paladin, accompagné d'un mage surpuissant et de deux enfants un peu chiants. Et on va retourner, du coup, par le chemin Moni à Baron pour affronter Golbez et libérer Rosa. Ah bien sûr. Et récupérer les cristaux. Oui, c'est anecdotique ça. Un petit détail ça. C'est bizarre la musique. C'est un téléporteur ou c'est un tunnel en fait ? Un téléporteur lent. Attends, mais on a taré direct ici ? À Baron, ouais. Je dois confondre avec un autre moment du jeu. Alors, il me semblait qu'il y avait tout un tunnel souterrain et tout. Non, 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 non. On est à Baron. C'est plus tard. Très bien, très bien. On va juste franchir cette porte, voilà comme ça. Et puis, on va s'arrêter là et se retrouver à la suite. On a enfin retourné à Baron. On va aussi pouvoir récupérer ce qu'on avait oublié de prendre au début du jeu. Tu veux dire quelque chose ? Non, non, je disais juste qu'on va pouvoir visiter. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y avait une suite à la phrase. Ok, on se retrouve du coup à la prochaine vidéo pour Baron. À bientôt. Salut.